C'est une journée à la fois scientifique et professionnelle. Les échanges mettent en lumière l'impact croissant de l'intelligence artificielle dans le monde des médias. Au cours de la troisième édition des awards de la presse numérique, 60 jeunes formés sur l'intelligence artificielle ont reçu des certificats. La rencontre s'est déroulée autour du thème « Intelligence artificielle au service de la transition numérique, révolutionner les médias de demain ». L'intelligence artificielle, en effet, avec son potentiel immense, transforme radicalement notre manière de créer, de consommer, de diffuser l'information. Elle offre les ultimes puissances pour améliorer l'efficacité de notre travail et nationaliser les expériences de nos utilisateurs. La troisième édition des awards de la presse numérique a reçu le soutien des États-Unis, représenté par son ambassadeur en Côte d'Ivoire, Jessica Davis-Barr. Le choix porté sur le pays de l'oncle Sam se justifie par les efforts de celui-ci pour le développement de l'information, le numérique, la technologie et l'innovation en Côte d'Ivoire. Nous partageons la culture, l'innovation, la créativité. Nous avons une task force conjointe de Silicon Valley pour partager les meilleures pratiques pour où le monde digital est né. Au cours de cette cérémonie, le directeur général de la CNPS, Denis-Charles Kouassi, a été élu l'homme de l'année 2023 par l'ensemble de la presse ivoirienne. Autre moment fort de la troisième édition des awards de la presse numérique, c'est le geste significatif du ministre de la Transition numérique et de la digitalisation. Ibrahim Khalil Konate a offert 10 stages payants à 10 de ses jeunes apprenants, marquant ainsi un soutien concret à la nouvelle génération. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...